Ce soir notre performance va être assurée par Ode et Johan pour leur spectacle au théâtre de Trévis, les Roméo et Juliette de Rire. Je vous en prie, Ode, je vous en prie, Johan, au théâtre de Trévis, c'est du mardi au samedi à 20h. Bonsoir, alors vous êtes là assis devant trois couleurs, je vais vous expliquer parce que c'est un jeu. Je vais vous poser des questions. Vous allez choisir parmi les trois réponses une couleur et quand je vous demandez, vous brandirez la couleur. Mais vous ne regardez pas parce que la question est de savoir si vous répondez de la même façon. D'accord. On est très joueurs, on va jouer. J'espère bien. Première question, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit vert tout de suite, jaune ou orange bientôt ou rouge jamais. Non, mais non, ne regarde pas. D'accord, non, mais voilà, très bien. Allez, on brandit. Allez, montrez-moi. Vert, rouge. Allez, n'allez-y, jamais. Quand on s'est vus. Quand on s'est vus, ouais. Non, mais je t'explique parce qu'en fait, avec Ode, on s'est vus. Moi, j'ai craqué sur Ode quand je l'ai vue sur scène. Oui. Elle jouait un classique, c'était un Shakespeare, je crois. Oui. Un Shakespeare, elle était au troisième plan sur scène. Elle ne parlait pas et elle faisait rire. Il y a au moins, je sais pas, il y a 400 personnes qui étaient par terre sans parler. Elle était extraordinaire. Ah, dans un Shakespeare, pas mal. Sur des grimaces, etc. Elle avait une puissance comique déjà extraordinaire. Voilà, c'est là que je l'ai rencontré. Bon, d'accord. Et là, j'ai craqué tout de suite, en fait. Bon, bon, rien à dire, mais enfin, tu sais pas. En fait, il n'avait pas compris du jeu du tout, c'est tout. C'est pas grave, j'ose pas l'avouer. Deuxième question pour essayer de se rattraper, Johan. Alors, quand vous avez rencontré Paul Lederman, alors je parle de Paul Lederman parce que c'est votre producteur. Tout de suite. Paul Lederman, c'est votre producteur et là, quand même, c'est un producteur qui prétend qu'il va voir le spectacle tous les jours. Moi, j'y croyais pas. Je suis allé vous voir. Je dis, je veux voir Paul Lederman et il était là. Je crois qu'on doit le dire, vous avez un producteur, il a fait Coluche, Thierry Le Luron, tout ça, c'est quand même quelqu'un. C'est rare, donc on pouvait le signaler. Mais, voilà la question. Quand vous avez rencontré Paul Lederman pour la première fois, selon vous, il a pensé. Alors, Vert, Don Quichotte et Sancho Ponsa, ça ne marchera jamais. Jaune, une anémone mâle et un Coluche femelle, pourquoi pas ? Ou, avec ces deux-là, je vais me faire des molliers en or. Rouge. Alors, on prend. Celle du milieu, là. Non, non, mais on la prend, on la prend et on la brandit. Jaune, vous avez dit, une anémone mâle et un Coluche femelle, c'est comme ça que vous voyez ? Allez, franchement. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Non, non, on pense qu'il s'est dit, c'est génial, il faut tout refaire. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on pense qu'il s'est dit. Alors, dans ce spectacle, on a le sentiment que les rôles sont bien répartis, c'est-à-dire qu'il faut apaiser les choses du côté de Johan et il faut les exploser du côté d'eau. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. En général, Johan, il est un peu là, déjà, pour me permettre de pouvoir exploser. C'est-à-dire que lui, s'il n'est pas ce qu'il est, moi, je ne peux pas exploser. On ne peut pas être deux électrons libres sur scène en duo, ça ne fonctionne pas. Donc, ça part aussi de nos natures. Aude a cette nature extraordinaire de pouvoir être crédible dans l'excès, de pouvoir aller très loin, de tout exploser. Et en même temps, si tu as deux personnages comme ça sur scène, ça te prend vite la tête. Donc moi, je suis un peu le reflet du public, ce qui la permet aussi d'être libre comme elle l'est naturellement. Voilà. Donc, on vous écoute. Merci. Alors, à vous, qu'allez-vous nous proposer ? Donc, un extrait. Pose tes golet. Oui, pose tes golet. On va tout faire tomber, là. Tes questions de questions, là, pour un champion. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Alors, on applaudit, on chauffe un petit peu, là, on applaudit. Aude et Yohan. Bon, vous avez tous Internet ? Non, non. Très bien. Non, personne. C'est pas pour vous. Salut, je suis la petite fleur du net. Salut, moi, je suis le poète du web. Ah ouah, un poète. J'adore les poètes. C'est tellement rare, la poésie, aujourd'hui. Oh, des poètes, je vais te dire un truc. À part moi, j'en connais pas. T'habites sur Paris ? Oui. Ah, Paris. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Oh, quel poète. C'est de toi ? Oui. Et en plus, je suis très, très beau. Je plais beaucoup aux Brésiliens. Puis, je suis une vraie bête de sexe. On m'appelle Toyota. J'ai plus de frein. Oh, wow. Mmm. Et toi, tu viens souvent draguer sur Internet ? Ah oui, beaucoup depuis que je vis avec mon mec. Tu sais, lui, c'est pas une ordonnance. C'est pas matin, midi et soir. C'est quand il peut. Et tu sais, un chien sans queue ne peut montrer son amour. Oh, mais quel poète. Bon, écoute, depuis 30 secondes, là, je ne pense plus qu'à toi. Bah, je ne dors plus, je ne mange plus, je ne me rase plus. Moi non plus. On peut se rencontrer très vite, si tu veux. Ah non, 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 non. Sois patient. Car c'est avec le temps que mûrissent les figues et les glands. Ouais, enfin, faut pas laisser pourrir la corbeille non plus. Ah oui, tu as raison. En plus, ma peau est brûlante de désir. Et là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Ça devient chaud, là. Oh, du bout du nez, tiens, je vais, je vais sur tes seins. C'est des vrais ? Oh non, je les ai eus à Noël. Ils sont plus vrais que nature, mon rouleau de printemps devient dur. Oh, l'envie m'envahit de te masser les litchis. Je n'ai pas étreint depuis deux lunes. Jamais plus mûr ne furent mes prunes. Oh, tu sais, ce que la bérichonne ne connaît pas, elle le bouffe à grands pas. Plus le melon est sucré, plus dur est la tigette. Oh, c'est vrai, tu as raison. Bah sucre-moi la chouquette. T'es sûr ? Ah mais oui, vas-y, quand la poule caquette à la nuit tombée, c'est que le coq a la queue mouillée. Quelle poésie, j'adore ! Il ne faut pas puiser au ruisseau quand on peut boire à la gourde. Ah, t'es plus bérichonne que Latino, non ? Ah oui, mais allez, vas-y, encore, allez, vite, allez ! Quand la corde musée gonflée, il faut qu'elle chante ! Oh oui, c'est bon, ça ! Bon, bah j'y vais, moi. Ah ouais, non, attends, et moi, là-haut ? Oh, mais laisse pas en panne, là ! Ouais, non, mais attends, je fais pas le service après-vente, moi. Et puis de toute façon, franchement, t'es meilleure en virtuel qu'en réel, quoi. Voilà. Voilà. Oh, des Johans, ils sont au théâtre de Trévis, dans leur spectacle, les Roméo et Juliette. C'est du mardi au samedi à 20h. Oh, des Johans, merci, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi, merci beaucoup. Et donc, longue vie sur scène et dans la vie, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501